maintenant nous allons commencer notre dernière table ronde une table ronde qui s'intitule up skilling data en entreprise et pour parler d'upskilling data en entreprise j'invite sur scène alexandre stora de l'institut comptemétrie bonjour alexandre bonjour jérémy comment vas-tu est ce que tu veux nous présenter l'institut comptemétrie et ce que ça peut proposer comme service à une société qui souhaite former ses collaborateurs oui bien sûr alors en fait l'institut comptemétrie il se fonde sur les assets sur les forces du cabinet de conseil comptemétrie qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va combiner à la fois l'excellence académique donc on va valoriser les travaux de recherche de comptemétrie avec aussi un côté très praticien et là c'est vraiment l'expérience du conseil qui parle donc l'idée c'est qu'on on a une certaine excellence académique dans nos formations mais avec quelque chose de très actionnable très praticable en entreprise en fait notre approche elle est très pragmatique on forme aussi bien les métiers dans les entreprises que les data labs dans les entreprises et l'idée c'est que nous dans nos valeurs c'est que la transformation elle ne doit pas passer que en formant le data lab elle doit passer en formant l'ensemble de l'entreprise donc après je peux expliquer le spectre de nos formations mais on l'a compris c'est assez large pour présenter pardon j'ai envie tu as encore quelques minutes pour te présenter super alors je vais dire deux choses peut-être que les clients aiment bien avec nous la première c'est qu'on a une approche très sur mesure très verticalisée c'est à dire que dans nos formations on met des cas pratiques on met des cas issus du terrain et en plus comme compte métri aux avant poste des sujets data on a toujours des sujets très pointus à donner aux personnes qui suivent la formation et la deuxième chose qu'ils aiment bien c'est que parfois en fait dans les formations on touche un peu au monde du conseil c'est dire que dans nos ateliers on a des choses très pratiques on commence à faire des mapping data à classer les cas d'usage on commence à coder c'est vraiment des choses qui vont être utilisées après par nos stagiaires dans l'entreprise ok super merci beaucoup alexandre je t'invite plus tard à me rejoindre sur scène pour la table ronde et maintenant j'invite sur scène guilhem vidiella de l'école polytechnique exécutive education dit encore l'xxz bonjour à tous bonjour jérémy merci pour l'invitation donc je me présente je suis guilhem vidiella j'ai 56 ans et je suis directeur thématique donc ingénieur et sciences à l'executive education et j'ai sous ma responsabilité donc le le développement de parcours de montée en compétence sur les métiers de la data et de l'IA notamment l'enjeu de répondre aux besoins en compétence clé tout en alignant les les populations les jobs sur une compréhension l'écosystème data du management de la donnée de l'analyse de la donnée jusqu'au déploiement j'allais dire terrain du data product donc dans ce contexte en fait nous proposons des parcours d'upskilling intégrant des approches pédagogiques mixtes qui intègrent à la fois des masterclass mais aussi la mise en pratique pour pour revenir à ce que à ce que disait alexandre important le workshop les data camps et la mise le développement de projets dans l'entreprise alors nous montons des partenariats pour répondre à à ces enjeux de besoins métiers spécifiques et de contextualisation et dans pour donner un exemple nous avons gagné récemment un appel d'offres et nous en sommes très heureux avec quant métri comme partenaire pour un groupe industriel important pour des data professionals donc qui opère la donnée donc le là le partenariat avec quant métri est important justement car il apporte leur expérience terrain et notamment je dirais la population plutôt data engineer qui développe et implémentent le data product donc en fait nous avons un réseau nous mêmes d'experts académiques au centre de mathématiques appliquées et au laboratoire informatique nous travaillons donc en partenariat nous avons une approche compétence l'idée c'est de bâtir un dispositif de formation calé sur les besoins de montée en compétence de l'entreprise mais aussi sur un référentiel je dirais de compétences clés qui sont aujourd'hui déposées sous la forme d'un répertoire spécifique et donc nous validons les compétences acquises au travers des projets que développent les apprenants sur un référentiel de compétences déposées au répertoire spécifique ce qui permet de valider au travers du projet et donc la mise en application des concepts acquis donc de valider les acquis et par un certificat c'est une validation des acquis qui est reconnue on va dire à l'échelle nationale mais c'est aussi une certification de l'école polytechnique absolument absolument et qui peut être donc et qui peut être donc contextualiser dans le cadre de l'entreprise c'est à dire le parcours peut être complété à ne pas dire que c'est j'allais dire un parcours sur étagère bien évidemment c'est customisable mais c'est effectivement un certificat de l'école école polytechnique super merci beaucoup guillem je te réinvite un petit peu plus tard pour notre table ronde à tout de suite sur scène michael tache de formation big data oui bonjour bonjour jérémy bonjour michael est ce que tu peux nous présenter comment tu as créé formation big data et quelles sont les formations que propose formation big data oui tout à fait tout à fait alors du coup je me présente michael moi ça fait michael tache ça fait 15 ans que je travaille sur sur toute la chaîne de valorisation de la data historiquement sur des projets décisionnel puis depuis 2013 sur des projets big data travail en société de service pour pas mal de grands comptes dans l'industrie dans l'énergie et du coup tout a commencé formation big data quand j'ai intégré donc un grand groupe qui est EDF et mon rôle c'était d'être de migrer l'entrepôt de données du marché d'affaires sur une architecture big data et là du coup je me suis rendu compte qu'il y avait une pénurie importante en fait de compétences big data donc il y a eu beaucoup de personnes des sociétés de prestations généralistes qui étaient en charge de développer les chaînes d'alimentation et au final je me rendais compte qu'il y avait une maîtrise assez parcellaire en fait de justement toutes ces nouvelles technologies et tout ce nouveau l'écosystème lié aux technologies de la data et donc j'ai compris qu'il fallait vite il fallait investir en fait en soi que c'était le meilleur investissement possible je suis monté énormément en compétences sur ces technologies big data et du coup j'ai commencé à être formateur indépendant donc avec deux avec deux collègues on a eu tout ce processus on a été formateur indépendant on a forme pour pour pas mal de grands centres de formation qui ont pignon sur rue des grands centres généralistes et on s'est rendu compte en donnant ces formations finalement on nous demandait des fois de donner des formations vraiment en fait c'est des formations qui étaient ou sur ces technologies data qui évoluent vite on nous demandait de donner des formations qui était plus du tout up to date et qui correspondait pas aux problématiques qu'on avait vraiment en entreprise et donc c'est de là en fait qui est venu l'idée de dire bon là on donne des formations mais on se rend compte que sur ce qu'on donne comme formation et ben tout n'est pas on va dire activable et optimum pour travailler en entreprise donc on va monter notre centre de formation ce que nous on est dans l'opérationnel et là on va on est sûr que les formations qu'on va délivrer et ben elles permettront de de voilà d'acquérir vraiment une plus-value pour pour les stagiaires et les personnes qui et qui vont sur ces compétences donc c'est ça on a formé ça on a on a monté formation big data en en 2016 et du coup au début on a travaillé beaucoup en marque blanche mais du coup cette fois ci on a on venait avec avec nos programmes qui étaient proposés et de fil en aigu on a commencé à développer en fait à développer le centre de formation où on a eu d'aider on a travaillé pour pas mal de grands comptes société génial société générale airbus carrefour pas mal de sociétés de services spécialisées dans la data ou même plus généraliste pour comme evi data one point on a travaillé avec sur des cursus avec bnp la pec etc pour vraiment voilà faire monter les gens en compétences on était plutôt spécialisé sur la partie data engineering et administration est ce que tu peux nous présenter les quelques formations qui sont les plus représentatives de formations big data celles qui ont le plus de succès comment s'appellent ces formations qu'est ce qu'il y a comme contenu dans ces formations alors il ya on va dire deux types de formation il ya des formations qui ont eu il ya eu des formations b2c donc là auprès des grands comptes celles qui ont beaucoup marché c'était des formations donc d'administration des plateformes big data donc celle là il ya eu donc c'est des compétences qui sont qui sont assez assez rares et voilà donc il ya beaucoup de complexité donc ces formations là et les formations sur des cursus data engineering où là on voyait pas mal de panel de l'écosystème pas mal de technologies de l'écosystème big data est ce qu'on voyait l'avantage qu'avec nos formations c'est qu'en fait on voyait donc on voyait ces outils mais on voyait aussi toute l'interopérabilité qui avait entre ces outils et c'est ce qu'on voit rarement en fait dans des dans des formations on va dire un peu généraliste où du coup on prenait des cas d'usage et on développait justement tous ces cas d'usage où là il y avait plusieurs outils qui donc il y avait toute l'interopérabilité entre ces outils pour pour voilà apporter vraiment de la valeur et donc c'est tous les outils qui sont alors les formations elles ont plusieurs noms mais du coup nous et ben on essayait de travailler le plus possible en faisant du spécifique avec avec les clients plutôt que du général et donc on travaillait beaucoup sur les outils les outils comme spark aïve toutes les technologies autour de adoop élastique search etc donc vraiment les outils liés à la data engineering et en plus ce qui a beaucoup marché c'est avec du b2c donc là on travaillait avec des avec des particuliers et donc on montait des cursus de formation qui allait de 4 10 à même plus de 50 jours de formation au cas c'est vraiment des formations très longue durée ou du coup on travaillait même avec des gens qui étaient qui étaient en fait en recherche d'emploi et on montait ces cursus qui était qui était assez long et enfin même pour pour l'anecdote il ya des gens que j'ai formé comme ça et au bout de un an après je les ai retrouvés à à présenter des stands au salon du big data donc c'était des belles des belles réussites super merci beaucoup michael je te retrouve un tout petit peu que tard notre table ronde et maintenant j'invite sur scène anselme jalon pour nous parler de l'institut faber novel bonjour anselme salut salut jérémy ça va super tu nous raconte un petit peu ce que fait l'institut faber novel ouais ouais bien sûr bah bonjour à tous ravi d'être là aujourd'hui pour partager sur ces sujets donc moi j'ai fondé la partie formation chez faber novel donc peut-être en deux mots d'abord sur faber novel on est une agence d'innovation on a été créé en 2003 et on accompagne des grands groupes principalement en france on travaille pour 80% du cac 40 sur les problématiques d'innovation notre mission qu'on se donne c'est de faire naître l'innovation qui est chez nos clients qui est en deux comme on dit et pour ça on intervient sur quatre principaux axes un axe technologie où on construit des plateformes on construit des algodata etc parfois des applications mobiles qui peuvent être très connues comme l'application rtp celle de canal plus celle de g7 par exemple une partie marketing on fait du digital marketing pour nos clients une partie stratégie où on construit les roadmaps les stratégies digitales de nos clients et puis une partie culture que j'anime où on permet à nos clients de de faire évoluer leur culture d'acquérir les bonnes compétences nécessaires dans la pour opérer cette transformation cette transformation digitale et donc plus particulièrement dans cette partie culture évidemment la data est pour nous un gros sujet et on a énormément de demandes surtout sur ces deux dernières années de nos clients sur des problématiques data big data je dirais qu'on a trois principaux partis pris le premier c'est que comme on vient du monde du conseil et un peu comme l'institut code métri on aime dire que ce qu'on fait c'est pas de la formation mais plus du conseil expérientiel donc d'abord première chose on fait on fait du sur mesure on croit pas une approche copier coller à une approche théorique surtout pour les problématiques de data parce que l'architecture va être différente les technologies vont être différentes l'organisation va être différente d'un client à un autre le deuxième point c'est qu'on croit au learn by doing on croit à l'apprentissage par l'expérience et donc quand on travaille sur les problèmes des problématiques des sujets de formation data on va prendre un cas réel data que ce soit un cas supply un cas marketing on va donner des infos aux équipes aux petites équipes et on va les faire travailler dessus pendant deux jours trois jours une semaine six semaines et on croit que c'est en travaillant à partir de ces cas réels qui vont apprendre des nouvelles compétences et qui vont créer ce fameux langage commun qui est nécessaire pour cette transformation data et le troisième point c'est que on essaye d'avoir le plus d'impact possible en créant des impacts en créant des programmes qui sont qui sont dans la durée ce qu'on veut éviter c'est le c'est le coup d'épée dans l'eau le moment de la transformation data où on croise des clients un an après et ils nous disent c'était génial on a fait un truc avec tel institut et en fait c'est rien passé depuis parce que simplement on n'a pas ancré les apprentissages dans la vraie vie des collaborateurs et il s'est rien passé en sortie de formation et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec faber novelle parce que par rapport à certains de nos concurrents on a une approche je dirais assez complète de la transformation on est plutôt reconnu par nos clients comme des bons assembleurs de compétences et bien souvent on commence par des sujets d'acculturation à la data puis une fois que nos clients sont sont davantage conscients davantage éduqués sur ces sujets ils travaillent avec nous la stratégie la roadmap data puis ensuite après ils lancent des sujets de plus publicité ciblée où bien sûr on a besoin de la data avec un data lake et puis ensuite après ils développent des plateformes ils développent des softwares avec 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 la data comme principal ingrédient donc c'est cette approche full stack qu'on aime bien pousser à nos clients en se disant qu'on permet d'accompagner nos clients de a à z dans cette dans cette transformation voilà super merci beaucoup en scène pour cette présentation je t'invite à rester avec moi sur scène et invite l'ensemble des personnes de cette table ronde à nous rejoindre alexandre guillem michael vous pouvez me rejoindre sur scène alors je vous posez tous la même question et je vais vous interroger un par vous allez me dire ce que vous en pensez imaginez que je sois directeur de la formation d'un grand groupe français et que j'ai comme objectif de mettre en place un programme spécialisé dans la data qu'on pourrait appeler par exemple une data academy mais je n'ai absolument aucune idée de comment m'y prendre qu'est ce que je dois enseigner à qui je dois enseigner combien de temps ça va prendre quels sont les différents parcours quels sont les contenus que je vais proposer quelle serait selon vous la meilleure manière de commencer quelle est la première chose à faire si un directeur de la formation souhaite lancer dans un grand groupe un programme data je vais vous interroger dans l'ordre où je vous ai fait venir sur scène donc alexandre saura pour l'institut compétri quelle serait ton approche d'accord merci jamy question vaste question compliquée souvent nous comment on prend un sujet data academy d'abord on essaie de comprendre pourquoi pourquoi lancer un sujet de data academy ça c'est important parce que si on se pose pas la question du pourquoi on n'aura pas le bon remède souvent les choses qui reviennent c'est pourquoi on lance des parcours c'est moi je veux uniformiser mes métiers je veux qu'en fait la fiche du poste du data scientist elle soit la même au travers de toute mon en art mon organisation donc là souvent une bonne approche c'est de commencer avec un référentiel de compétences c'est à dire qu'on part de la fiche de poste et on fait un référentiel de compétences donc ça c'est un vrai travail de conseil de dire très bien ok on veut uniformiser le métier du data scientist qu'est ce que pourvoi un data scientist qu'elles sont ses missions et l'autre chose souvent qui revient c'est les gens lancent des data academy c'est des programmes plus large pour qu'il ya une bonne synchronisation une utilisation une synchronisation pardon entre les différents métiers et donc là l'idée c'est de dire tiens quels sont les briques de compétences que je vais mutualiser à plusieurs métiers pour que demain elle puisse parler le même langage et pouvoir travailler ensemble sur des projets data donc voilà on mélange pour ta proposition et pour ta réponse j'invite maintenant à guilhem à me faire sa proposition de par quoi commencer quand on veut lancer une data academy merci jérémy oui c'est une bonne question bon nous en général on est approché nous sommes pas un cabinet de conseil c'est pas c'est pas notre mission et donc on interroge effectivement malgré tout sur le besoin et comme comme le dit alexandre il ya deux il ya deux niveaux il ya le besoin en termes de compétences par un par métier mais il ya il ya des besoins je dirais ressources rh quels quels sont les enjeux d'un point de vue d'un point de vue alignement au niveau des métiers et donc des groupes à mettre ensemble dans des donc des programmes de formation pour oui pour créer de l'alignement et de l'échange de pratiques voire de l'échange avec les pères les experts est ce qu'il ya une filière expertise déjà mise en place ou des référents internes voilà toute cette dynamique là est à mettre en en branle dans la data academy donc en général et l'expérience que l'on a sur deux d'attaques à des deux académies c'est de poser ce cadre là donc on va démarrer par l'ingénierie du dispositif et on va poser vraiment le mapping des compétences donc effectivement leur dire quelles compétences pour quel job et ensuite effectivement quelle priorité en terme de de monter en compétences pour ensuite construire les parcours la priorisation et surtout puisque la data academy en général ça va être une expérience sur le long terme c'est d'avoir donc un une feuille de route de de déploiement et d'amélioration continue ces parcours pour répondre aux besoins de réels de l'entreprise au vu des effectivement d'un point a en termes de compétences et des objectifs fixés voilà donc effectivement une première phase de d'ingénierie dispositif à imposer pour ta réponse je vais maintenant interroger michael alors michael j'ai compris que toi le domaine de compétence était très orienté tech très orienté plateforme de développement informatique orienté data mais là aussi les choix sont multiples j'imagine que par le passé tu as dû rencontrer des questions de type est ce que je pars sur de la formation à double ou est ce que je saute une étape et je vais directement sur de la formation cloud est ce que j'essaie de faire en sorte de tout coder à la main avec des langages de type script en python ou est ce qu'au contraire j'apprends plutôt de l'administration de plateformes qui sont privées qui sont exclusives là aussi quelqu'un qui veut lancer une data academy sur ces sujets là et qui ne sait pas par quoi y prendre qu'est ce que tu le propose de faire en premier alors du coup déjà les premières choses qu'on fait quand on quand on a on a ces problématiques là c'est c'est déjà un audit des compétences actuelles audit des compétences actuelles pour bien comprendre les problématiques et les déficits de compétences est ce que déjà c'est des déficits de compétences qui sont qui sont avérés ou qui sont supposés donc est ce qu'on pense qu'on va avoir des problématiques des coûts des compétences manquantes parce qu'on va mettre en place nos plateformes data on n'a pas encore mis en place etc ou est ce que c'est vraiment des problématiques on rencontre actuellement parce qu'on a déjà mis en place toute une architecture data nos plateformes data donc tous ces choix là déjà été fait mais on se rend compte comme dans presque toutes les entreprises qu'on a mis en place toutes ces plateformes là mais finalement les outils maintenant sont là mais les compétences pour utiliser convenablement ces outils et ben ne sont pas là donc donc il ya deux choses différentes si on est dans le cas où l'architecture technique a déjà été mis en place et choisi souvent il ya des justement il ya eu des des il ya eu des travaux avec avec des cabinets de conseil d'abord pour mettre en place leur architecture leur architecture data nous on vient après pour ok ben alors on édite les compétences qui sont nécessaires pour travailler correctement sur cette architecture data donc qu'elle soit cloud ou alors on-premise sur des applications qui ont été installés dans les dans les data center on identifie ces compétences et une fois qu'on va identifier ben voilà telle et telle compétence c'est bon on va mettre en place des on va identifier des objectifs quels sont les objectifs de ces deux de ces compétences en fonction des métiers et on va travailler sur sur mettre en place des formations qui sont vraiment spécifiques pour pour justement qui est qui est une maîtrise beaucoup plus qu'une maîtrise de justement de tous ces outils sur ces sur ces nouvelles technologies merci merci beaucoup michael donc je ressens que chacune des personnes présentes à une coloration data et métier data et science data et ingénierie j'ai envie de dire que data innovation ça m'a l'air d'être peut-être celui qui correspond le plus à anselm et faber novel institute qu'est ce qu'on raconte lorsqu'on rencontre pour la première fois un futur directeur de data academy et qui n'a aucune idée de comment s'y prendre comment s'y prendrait faber novel pour accompagner cette personne c'est une bonne question je pense que il ya trois choses à étudier pour moi d'abord c'est pourquoi on fait de la data souvent je vois trop directeur de la formation de drh lancé cible de programme sans vraiment remettre le sens la stratégie au coeur de ce programme de ce programme là donc nous on essaye d'aligner au maximum la formation avec la stratégie d'entreprise c'est à dire quoi derrière ça veut dire pas faire de la data pour faire de la data c'est pas une fin en soi c'est une modalité c'est un moyen mais c'est quoi l'objectif business top line ou bottom line derrière donc ça il faut vraiment le clarifier donc c'est un premier point deuxième point comme mes comparses on démarrait par un assessment nous on fait beaucoup d'assessments des compétences on a développé un petit logiciel pour ça qui permet à travers des questions à la fois sur le niveau de connaissance et aussi sur le niveau de pratique bas de mesurer le niveau de maturité sur la data et ça permet de faire des graphes assez intéressants selon les différents piliers justement de la stratégie data de voir l'écart par population sur la connaissance et sur la pratique on peut voir qu'il y en a qui sont hyper experts sur les concepts les différents algorithmes etc mais ensuite qui pratiquent pas du tout ou voir et c'est plus inquiétant d'eux qui pratiquent beaucoup alors qu'ils maîtrisent pas les principaux concepts donc ils peuvent faire des dollars donc ça c'est c'est un procès c'est un deuxième point et ensuite peut-être quelque chose d'un peu plus original c'est que nous on travaille beaucoup sur les leviers d'engagement en fait je compte pas le nombre de programmes d'e-learning d'académie qui sont lancés et ensuite ils sont pas du tout utilisés la réalité du marché c'est que c'est des investissements en plusieurs millions d'euros depuis depuis un certain nombre d'années pour un ROI learning qui est très très faible par même pas de l'incapacité des grands groupes de mesurer la création de valeurs à travers tous ces programmes de learning qui sont lancés mais est donc l'enjeu pour nous c'est de se dire comment on va maximiser la valeur de de ce type de programme en essayant justement de travailler sur pourquoi il faut apprendre et comment on donne envie aux collaborateurs d'apprendre et ça demande de travailler parfois la culture les croyances de l'entreprise on travaille on a travaillé récemment avec une boîte d'assurance qui nous disait le principal problème c'est que une boîte de col blanc et que tout le monde se considère comme un super expert et que apprendre et avant tout un signe de faiblesse est considéré comme une perte de temps quand vous avez ce sujet là il ya quand même il ya quand même un problème que vous avez beau lancer le meilleur programme avec la meilleure boîte de formation la meilleure école les meilleurs experts en fait si derrière vous traitez pas la cause du problème que les gens n'ont pas envie d'apprendre ça fonctionne pas et donc derrière on peut jouer sur plein de leviers comme la gamification la compétition notamment qui fonctionne très bien dans certaines entreprises dans le luxe par exemple aussi ils sont très compétitifs on lance là avec un géant de l'énergie une application mobile qu'on a créé nous mêmes en reprenant les principes de duel quiz et donc chaque collaborateur partout dans le monde peut défier n'importe quel autre collaborateur son boss quelqu'un dont il n'a jamais entendu parler sur les problématiques autour de la data il va faire des batailles et ça va permettre de gagner un système de poids avec un ranking on peut être premier dixième vingtième mondial au niveau au niveau de l'entreprise donc c'est sur ce type de levier qu'on aime bien jouer après chaque levier d'engagement va changer par rapport à la culture d'entreprise merci merci beaucoup à tous merci pour vos réponses et merci pour la présentation de vos activités